Salut à toutes et à tous, si vous êtes sur YouTube, salut à vous si vous êtes sur le chat Twitch. Moi, c'est une des plus grosses claques que je me suis pris depuis Forza 5. Voilà, la plus grosse claque que je m'étais pris dernièrement, c'était Forza 5. J'ai dit, waouh, c'est... C'est un honneur pour moi, ouais, j'avais découvert ta chaîne quand tu avais parlé de la chaîne de Yang dans une de tes vidéos. Et franchement, Gégé, tu fais des trucs vachement cool et ta gamine est toute mignonne. Je te remercie là-dessus, je te remercie. Moi, je suis un grand, grand fan de Yang de chat que je suis depuis, ouh, elle avait peut-être 700 ou 800 abonnés à l'époque. Donc, c'est le pari du 18e siècle. Évidemment, il est beaucoup plus petit que le pari de maintenant. Alors déjà, pour finir sur les rams, il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais ça rame, c'est pas fluide, c'est pas du 60 FPS. Il faut savoir que... Oui, c'est pas du 60 FPS, d'accord. Oui, ça rame, c'est aussi fluide que Black Flag, c'est aussi fluide que tous les Assassin's Creed. Ça n'a jamais été un standard de fluidité. extrême, mais franchement, si vous vous arrêtez à ça, c'est totalement débile de s'arrêter à un problème de fluidité sur un tel travail. Et sur quelques bugs, oui, comme tous les jeux à monde ouvert, que ce soit les GTA, les Skyrim, qui sont la foire à la saucisse du bug. Tout de suite, on les excuse, mais là, parce que c'est Ubisoft, on leur pète dessus, on leur gicle dessus. Ils s'en prennent plein la gueule. C'est totalement, vraiment débile. C'est vraiment, vraiment débile. Mais où est-ce que je suis ? Ok, je... Voilà, je parle de bug, j'en ai eu un très beau ! D'accord. Ah non, d'accord, j'ai dû tomber dans un trou. Ok. Oui, c'est un monde ouvert. Ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, tout est chargé d'un coup, tout est chargé d'un bloc, il n'y a pas de chargement. Et en fait, il y a énormément de bâtiments qui ont énormément de fenêtres ouvertes, de passages ouverts. On peut passer au travers des bâtiments et c'est juste un régal. Qu'est-ce que je dis ? Oui, il y a énormément de bâtiments où on peut passer à travers les fenêtres, à travers les bâtiments. Il y a plein... On va rester en bas parce que c'est quand même cool. Il y a plein de passages. Maintenant, quand on fait des courses-pursuites, on n'est plus dans des couloirs ou alors il faut escalader le plafond. Là, il y a plein de fenêtres ouvertes, il y a plein de passages ouverts. C'est juste un régal, régal, régal. Pareil, la richesse des gens qui roulent. Lui, il est en train de boire et tout. On retrouve vraiment la richesse de folie des Assassin's Creed. Mais encore plus. Vous allez voir, après, je vais aller du côté de Notre-Dame où c'est un peu le boxon. Parce que là, en fait, je suis dans des quartiers tranquilles. Les manifs se passent beaucoup plus loin d'ici. Donc, en fait, ici, je suis un peu dans les quartiers riches. Et donc, c'est beaucoup plus calme. On va passer dans les quartiers pauvres. Pas les quartiers pauvres, mais le... Comment on appelle ça ? La bièvre. Qui est, en fait, le quartier des SDF, en fait. Où il y avait le roi des mendiants qu'on appelait le roi des thunes. C'est pour ça qu'on dit aussi que j'ai plus une thune, en fait. Ça vient d'ici. Oui, alors pour dire... Oh, c'était joli. Moi, j'aime bien. Moi, franchement, alors c'est débile. Mais c'est genre de petits bugs. Comme dans Watch Dogs, comme dans Skyrim, comme dans plein de trucs. Moi, ça m'amuse, en fait. Je trouve ça rigolo. Ça me distrait un peu de la monotonie. Un jeu ultra léché qui n'a pas de bug, je le trouverais plus chiant. Mais qu'est-ce que je fous à l'île Saint-Louis ? Ah, mais j'ai deux marqueurs. Mais il faut que je l'enlève, ce marqueur. On va passer par le café-théâtre, vu qu'on est à l'île Saint-Louis. Alors, ce qui s'est passé aussi récemment... Voilà, regardez, c'est pas beau, ça. C'est juste magnifique. Ce qui s'est passé aussi récemment, c'est Mélenchon. Ouais, c'est totalement fou sur la révolution, ce qui se passe et tout. Puis après, t'as plein de gros casse-couilles qui disent... Ouais, mais il y a plein d'aberrations anecdotiques et de faits historiques qui sont totalement débiles et mal foutus, alors que c'est censé être un truc historique. Les gars, c'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo, c'est... Un, ça relate l'histoire de manière la plus fidèlement possible, mais ça prend énormément de liberté pour que ça soit plus agréable au niveau jeu vidéo. Par exemple, je sais pas, le jeu se passe globalement en 1791, donc deux ans après la prise de la Bastille, pendant les gros événements de la Révolution, la Bastille est encore dans le jeu en train d'être démontée, alors qu'en fait, il a fallu moins de deux ans pour la démonter, il ne restait plus un seul pavé de la Bastille. Mais c'est vraiment agréable dans l'inconscient collectif, c'est vraiment mieux de voir la Bastille, de pouvoir se promener sur la Bastille. Et ainsi de suite. Par exemple, ils disent... Donc là, on arrive... Là, c'est le café théâtre, ils ont repris un peu comme Assassin's Creed 2, où on a notre QG, en fait. En fait, ça, ça fait partie de notre QG. Pareil, les poitrailles, en fait, c'est le costume entier. Il mange énormément, ce n'est pas juste un swap color, et ça, c'est vraiment cool. Et il y a vraiment des costumes... Ouh là, il est bizarre, il est bizarre celui-là. Il y a vraiment des costumes qui sont hyper, hyper, hyper chouettes. Hyper chouettes. Donc pour revenir à ça, sur les faits historiques qui sont soi-disant faux, oui, c'est pour le plaisir du jeu aussi. Par exemple, un truc à la con, on voit les drapeaux français de partout. Il faut savoir que le drapeau français est arrivé à quelque chose, a été instauré en 1794, donc trois ans, ou deux ans, ou trois ans, après les événements qui se passent. Mais bon, dans l'inconscient collectif, la révolution, c'est avec les drapeaux français qui sont partout, et c'est plus agréable d'avoir des drapeaux français, bleu, blanc, rouge, que les vrais drapeaux révolutionnaires, qui en fait, les vrais drapeaux révolutionnaires, pour ceux qui veulent savoir, ils étaient rouges d'un côté et blancs de l'autre, qui représentaient la royauté qui va changer, et la colère du peuple, et le peuple de l'autre côté qui va prendre le pouvoir, en fait. Comme pareil, on rentre dans... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On rentre dans un café, ils sont en train d'entonner la Marseillaise. Ouais, c'est dégueulasse, c'est totalement débile. Vous arrivez à imaginer la révolution sans la Marseillaise ? Donc oui, la Marseillaise a été instaurée en... Elle a été écrite en 1793, donc deux ans après, elle a été instaurée en hymne national en 94, en 95. Mais bon, ça fait partie du truc. Et aussi, ce qu'il faut... Ce qu'ils oublient, les gens, c'est que... Les gens, ce qu'ils oublient... Regardez-moi, c'est quand même magnifique. Les gens, ce qu'ils oublient, c'est que... Déjà, c'est un jeu. Deux, ça fait au moins six ou sept à cinq inscrits de toutes les révélations et tout ça. On est dans... Comment on appelle ça ? On est sur les serveurs d'Abstergo qui simulent l'histoire. Et déjà dans le 3, déjà dans le 4, ils nous mettent en garde que les Templiers essaient de s'approprier l'histoire en falsifiant certains moments. Et même dans le 4, ils expliquent qu'ils ont préféré rendre un pont, une muraille, en fait, dans son aspect final, alors que normalement, elle aurait été construite dix ans plus tard dans les faits réels. Mais en fait, ça fait plus joli de l'avoir finalisé à ce moment même. Donc en fait, ils ont triché sur l'histoire pour rendre le jeu plus beau, le serveur plus beau, plus inspiré, en fait, on va dire. Et c'est aussi ça. On apprend aussi que Abstergo cherche à s'approprier l'histoire et donc forcément, il y a des trucs faux qui sont là-dessus. Il y a vraiment des trucs faux. Robespierre n'est pas vraiment comme ça dans la vraie vie. C'est Abstergo qui a créé cette image de Robespierre pour l'implémenter chez tous les utilisateurs d'Abstergo, de ce truc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est plus un joueur comme Death One Miles, mais Abstergo, c'est un peu comme Ubisoft. D'ailleurs, c'est drôle dans le 4, ils font un rapprochement entre Abstergo et Ubisoft. En fait, ils développent leur jeu Abstergo où n'importe qui peut venir bêta tester des souvenirs d'une séquence ADN. Et ça, c'est cool. Regardez-moi ça. C'est vraiment... Et encore là, il n'y a vraiment rien comme ondre. J'ai fait une séquence. J'avais mis la photo sur Facebook. Je suis désolé, je ne vous lis absolument pas sur le chat. Je vous lirai tout de suite après. J'avais mis la séquence sur Facebook. Il y avait, mais pfff, je ne sais pas combien de personnages. Et ça... Voilà, c'est fluide. Il faut arrêter de dire que ça rame. C'est hyper, hyper fluide. Hyper, hyper fluide. Et c'est super agréable. Super, super agréable. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Ubisoft optimise excessivement mal ses jeux sur PC. C'est pour ça que la communauté PC gueule énormément parce que le jeu est très mal optimisé sur PC. Ça, je le conçois totalement. C'est pour ça aussi que je préfère rester sur console. C'est pour ça que je joue sur console, tout simplement. Parce que... Je n'ai pas à me poser la question est-ce que le jeu va marcher ? Est-ce que j'ai la bonne carte graphique ? Est-ce que j'ai assez de mémoire vive ? Est-ce que ça va bien être optimisé ? Est-ce que ça va bien marcher ? Est-ce qu'il ne faut pas que je change ma carte mère ? Mais rame. Voilà, là, en fait, je mets le CD dans la console. Oui, c'est un peu moins beau. Oui, ça rame. Oui, il n'y a pas le même anti-aliasing. Oui, il n'y a pas le... Comment on appelle ça ? Oui, c'est un peu en dessous au niveau graphique. Oui, c'est un peu en dessous au niveau performance. Mais je mets la galette et je joue. Je ne me prends pas la tête. Et je suis bien. Je ne suis pas là en train de... Ah, ça rame et ça fait chier. C'est mal optimisé. Non, je joue, en fait. C'est comme Skyrim et tous ces gros jeux. On prend plaisir à se promener, à observer. Ça fait longtemps. Moi, je ne me suis pas promené. Ce jeu, je dois avoir une bonne quinzaine d'heures. C'est moi aussi. Je suis très contemplatif dans un jeu. Et je me surprends encore à m'arrêter à certaines scènes et tout simplement à observer les gens. à marcher. Je ne cours pas. Je marche. Je prends possession des lieux. Comme si j'y étais. C'est vraiment génial. Je vous conseille vivement. Après, il faut aimer Assassin's Creed. Si vous n'aimez pas Assassin's Creed, vous n'allez pas aimer. Il faut aimer Assassin's Creed. Ça reste du Assassin's Creed. Les combats ont été un peu revus. C'est un peu plus dur qu'avant. Ça reste facile. Quand on a l'habitude, ça reste vraiment facile. Il y a quelques nouveautés au niveau des combats mais ce n'est vraiment pas le grand truc. Comme je l'ai dit, ce n'est pas le gameplay en lui-même. C'est l'expérience vécue et la balade proposée. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui nous proposent une balade aussi véridique historiquement et aussi bien foutue historiquement. On voit des gens qui sont en train de faire des cochons à la broche, des gars qui se saoulent, des prostituées. Dommage, on ne peut pas les payer, on ne peut pas les utiliser. C'est vraiment dommage. Mais bon, il y a quelques petits défauts. Oui, mais voilà. Là, moi, je trouve ça magnifique. C'est vraiment, vraiment beau. Et encore, comme je vous dis, il n'y a pas le soleil. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour cette vidéo. Il n'y a pas le soleil parce que quand il y a le soleil qui tape avec les ombres solaires et tout ça, c'est juste monstrueusement, magistralement beau. Beau. Photoréaliste. C'est waouh. Pareil, fermez-vous les oreilles, je vais spoiler. À un moment, on est en 1889. On est dans une fête temporelle où on arrive en 1889 et on voit la statue de la liberté. Il faut savoir qu'en 1889, la statue de la liberté est déjà à New York. Elle est déjà à New York. Elle est construite en 1885, 84, quelque chose comme ça. Et elle est envoyée dès 1887 par bateau pour être installée à New York pour fêter l'indépendance de New York, l'amitié entre la France et blablabla. Mais bon, voilà, ça a servi à faire une méga scène ultra cool en 1889. Et comme vous le savez, en 1889, il y a bien une chose à retenir, c'est que Nintendo a été créée cette année-là. C'est tout ce qu'il faut retenir. C'est cette rue ou ça doit être la rue qui est juste là ? Peut-être la rue, la petite rue qui est là. Pareil, les plaques en émail, c'est là qui donnent le nom des rues, place de la convention. Il faut savoir que ces plaques en émail ont été installées en 1850. Donc, il y a presque plus d'un demi-siècle de différence. Mais bon, voilà, c'est plus agréable, c'est plus esthétique et ça participe à l'inconscient collectif. Dans l'inconscient collectif, au niveau des dates, les gens s'en foutent un peu, ils savent que c'est à peu près comme ça. Voilà, ça sert l'univers et ça sert le gameplay plutôt que la véracité historique. À côté, il y a plein de choses qui sont très très bien. C'est ça qui est bien avec Assassin's Creed, ça fait vraiment la part des choses entre la véracité historique tout en restant, en gardant le côté jeu vidéo pour que ça soit intéressant aussi pour le joueur qui s'en fout un peu du côté historique. Et même ceux qui s'y intéressent au niveau du historique, justement, au lieu de dire « Ouais, t'es vu, il fait ça alors et tout. » Si tu t'y connais en historique, tu te dis « Tiens, c'est drôle, ils ont mis ça là » alors qu'en fait, ça a été inventé en 1870. Voilà. Et qu'ils s'en sont servis pour essayer d'améliorer le truc ou de rendre la chose dans une autre option. Alors, place Vendôme, place Vendôme. Alors, Psycho Ubisoft a fait des excès de faire, a fait exprès de faire des incohérences. C'est ce que je dis exactement après. C'est ce que je dis exactement avant. Tu regarderas la vidéo sur YouTube. C'est pas qu'ils ont fait exprès de faire des incohérences, c'est qu'ils s'en sont servis pour augmenter la qualité de l'expérience vécue. Et à côté aussi, il y a le côté Abstergo qui biaise, avec un I, qui biaise le côté historique pour se l'approprier. Est-ce qu'il y a un plug anal ? Alors non, il n'y a pas le plug anal, c'est vraiment dommage. J'ai aimé bien moi ce plug anal. C'est vraiment dommage qu'il l'ait saboté. Regardez-moi le monde ! Dead Rising, il peut aller se rhabiller. Regardez ça ! Dead Rising, il peut se rhabiller. Et ça, c'est généré en même temps que toute la carte, que les morceaux, que les bâtiments qui sont gruyériques, on va dire ça. C'est juste énorme. Là, on a vraiment l'impression de foule. On a vraiment l'impression de révolution de foule qui pouvait manquer. Voilà pourquoi ils disent, pourquoi ça rame chez certains, c'est que sur PC, c'est très dur à optimiser ou alors ils ont très mal optimisé. Mais sur console, voilà, c'est très magnifique. Franchement, si ça, c'est pas en 60 FPS, c'est largement excusable. Voilà, il faut arrêter les conneries. C'est largement, largement, largement excusable. C'est vraiment incroyable, incroyable. Et aussi, si vous notez bien, il y a très peu de personnages en double. Ils ont bien mis le truc parce que le problème qui s'était posé sur Assassin's Creed 3 et même le 4, t'avais 10 gars dans les rues mais sur les 10 gars dans la rue, t'en avais 6 identiques. Là, beaucoup, beaucoup de monde sont différents et ça, c'est vraiment agréable. Alors, des fois, c'est juste une teinte de couleur mais comme ça, dans la masse, ça passe. Ça passe. C'est vraiment bien. Sinon, je trouve que ça a bien changé depuis la démo de la fan day et pas toi. Alors, ce qu'il faut savoir sur la démo de la fan day, ça tourne sur un dev kit. Un dev kit, c'est la PS4, la Xbox, mais avec une putain de mémoire en RAM en plus qui s'est... Et donc, en fait, ils ont pu vraiment tourner le jeu en ultra high quality mais sur les vraies consoles, c'est toujours tiré vers le bas. Moi, j'adore. L'ambiance là qu'on éprouve, j'adore. Virginie aussi, elle vient de le confirmer. Ah, mais c'était quand même bien la fan day, les cosplays de Nigri et tout. Non, c'était un... Oui, c'était un cosplay de Jessica Nigri. On avait une cosplayeuse d'Assassin's Creed qui était cosplayée en Jessica Nigri. Elle a envoyé du lourd. Elle n'était même pas inscrite au cosplay. Comme ça, elle a donné une chance aux autres. C'était super bien. C'était super bien. Cette fan day d'Assassin's Creed, c'était une des meilleures soirées que j'ai pu vivre dernièrement. En plus, au Caves Saint-Saba, avec tous les cosplayers, pendant une nuit, on était plongés dans l'univers d'Assassin's Creed, dans l'univers un peu médiéval Renaissance révolutionnaire. Et c'était vraiment super, super génial. j'ai eu une extinction de voix pendant deux jours après. Tellement, je me suis amusé. Tous ceux qui participent au quiz, rendez-vous là-bas. Tous ceux qui participent au cosplay, rendez-vous là-bas. J'en pouvais plus. Mais c'était trop, 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 trop bien. The Crew décembre, t'as ton salaire, le 1er décembre ? Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas pour le salaire. J'ai relativement un bon salaire et au mois de décembre, ma boîte fait le 14e mois, donc je suis payé double en juin, je suis payé double en décembre, j'ai un 14e mois. Donc là-dessus, je suis tranquille. Je suis là, c'est Laco. Ah, c'est toi Lacoon, Scorpito. Putain, t'as des pseudos. Alors Lacoon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un cosplayer pâtissier. Non, c'est un cosplayer qui fait un cosplay d'Assassin's Creed, mais des temps modernes. Genre, il s'est inventé lui-même son propre costume d'un assassin des temps modernes. Il est juste waouh. Faut vraiment que Ubisoft récupère sa photo et qu'il s'en inspire le jour où il feront un Assassin's Creed des temps modernes parce que c'est incroyable la qualité de son costume. Les marais ont très peu changé pour ceux qui s'y promenaient. Alors maintenant, les marais sont réputés pour être le quartier gay de Paris, tout simplement. Donc, si vous y allez, allez-y avec un copain. Sinon, vous allez récupérer au moins 45 numéros de téléphone si vous êtes beau gosse. Et n'allez surtout pas dans les toilettes d'un des cafés du marais. Il se passe des choses très 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 bizarres. Très bizarre. J'en ai fait les frais. Mais sinon, c'est hyper swag à y aller. Ouais, ouais, swag. C'est hyper swag à y aller. Regardez, voilà. Avec le soleil qui revient, qui tape la paroi, là, ça fait photoréaliste. Je sur-kiffe. On peut se payer... Non ! C'est vraiment con qu'on puisse pas se payer des filles de joie parce que dans Black Flag, on pouvait se payer des filles de joie et il y avait un compteur du nombre de fois qu'on s'était payé des filles de joie. Et j'étais arrivé à 150 ou 160, un truc comme ça. Alors, je sais plus si c'était dans Black Flag ou si c'était dans un des Assassin's Creed avec Ezio. J'étais arrivé à 150, un truc comme ça. Là, on peut pas, c'est vraiment dommage. Regardez-moi comment c'est beau. Je sur-adore. Je sur-adore. Je sur-adore. Avec ma petite cocarde sur l'épaule. C'est vraiment superbe. Vous laissez pas avoir par... Ouais, il est nul. Ouais, il est ultra bugué. Vous arrêtez pas là-dessus. C'est faux. Oui, il est bugué si vous êtes sur PC mais si vous êtes sur console, apparemment PS4 a quelques problèmes aussi. Si vous êtes sur Xbox One, foncez. Foncez, foncez, foncez. Surtout si vous êtes fan d'Assassin's Creed. Et encore, j'ai pas testé le Rogue. J'espère qu'ils vont sortir une version HD du Rogue parce que j'ai juste pas envie de ressortir ma 360 du placard. Ah, là, on voit la Bastille. Voilà, normalement, elle n'existe pas la Bastille. Ah bah ça doit être dans Black Flag alors. C'est dans Black Flag. Dans les stats, il y avait ça. J'ai adoré Black Flag. J'ai tellement adoré Black Flag. En plus, quand j'ai su que le personnage de Black Flag, le héros... Attaway. Non, pas Attaway. Edward. Edward Kenway. Pas Attaway. Attaway, c'est la nana avec la grande bouche. Edward Kenway a été repris trait pour trait sur un acteur porno. C'était génial, quoi. C'était génial. Voilà, c'est vraiment... Voilà, c'est hyper, 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 hyper agréable. Il y a toujours le double assassinat. Alors, je ne sais pas si ça va le faire, mais il y a toujours des nouvelles animations dans le double assassinat qui sont très cool. Voilà, il y a des nouvelles animations dans le double assassinat qui sont très, très cool. Ça commence en 1889. Donc, oui, il y a la tour Eiffel. Mais ce n'est pas dans le contexte du jeu. C'est des failles temporelles où on fait des pass... Oh, vous voyez, c'est ça. Voilà, ça, c'est magnifique. C'est ça qui est magnifique dans ce Assassin's Creed. On passe des toits à l'intérieur de manière hyper fluide, hyper cool. Et c'est ça qui est beau. C'est ça que c'est beau. Ce que j'appelle le vrai quartier des Halles. Cimetière des Saints Innocents. Voilà, c'est l'église Saint-Esnach. On va passer là. Parce que moi, je connais très bien le quartier des Halles. J'ai beaucoup, beaucoup traîné au quartier des Halles et à côté la rue Réomur-Sévastopol. C'est une rue où il n'y a que des sex shops. J'ai beaucoup, beaucoup traîné là-bas. Et c'était drôle parce qu'il n'y a que des sex shops. Et juste en face du sex shop, il y a une église. Je trouve ça tellement fun. Je trouve ça tellement fun. Donc là, c'est l'église Saint-Esnach et c'est juste derrière. Voilà, juste derrière. Ça, c'est les Halles. Donc maintenant, c'est une grosse dalle de béton qui a été recouverte par du verre et où il y a le centre commercial des Halles qui est en sous-sol. Donc à cette époque-là, c'était un marché à ciel ouvert. Donc ça, c'est la Halle au blé. Enfin, en 1789, c'était la Halle au blé. Alors, ce qui est drôle avec la Halle au blé, c'est que forcément, ils vendaient du blé en fait, là, sur le marché, mais ça devenait tellement ingérable au niveau des chariots, au niveau de la gestion des stocks, au niveau de tout ça. En fait, ils ont créé une espèce de grande arène pour stocker tout le blé, pour stocker tout le blé, pour fluidifier en fait la marchandise du blé et tout ça. Et le problème, c'est qu'ils ont juste fait le cerceau, ils n'ont pas fait de toit. Ils ont mis peut-être deux ans ou trois ans avant de se rendre compte qu'en cas d'intempéries ou quand il pleut, le blé, il pourrissait ou alors il se faisait voler ou alors les pigeons, ils chiaient dessus et du coup, ça créait des maladies. Ils ont mis deux ans à se rendre compte qu'en fait, les gars, on va peut-être mettre un toit pour protéger notre blé. et c'est venu peut-être, je crois peut-être 10 ou 15 ans plus tard ou même peut-être beaucoup plus longtemps qu'il a eu un vrai toit en fer, un vrai toit en fer, un vrai toit en fer là à l'oblé. Maintenant, c'est devenu la bourse de Paris. Et donc, on va retourner à Notre-Dame et puis on se quittera là-dessus. Donc, près du McDo de courir. Oui, c'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, attends, l'église Sainte-Eustache est là, là on est, là c'est Léal, donc ils sont sous terre et donc le McDo, le McDo, il doit être, on va monter. Alors, qu'on voit ça de hauteur. Donc, l'église Sainte-Eustache, d'ailleurs, si vous êtes dans le quartier Léal, à l'église Sainte-Eustache, là juste derrière, là-bas, il y a une pizzeria. Elle est juste maman. Elle est al dente et magnifique. Donc, attends, ça c'est l'église Sainte-Eustache, donc ça c'est Léal, enfin c'est même beaucoup plus gros et donc en fait ça devrait être par là. Là c'est la bourse de Paris, pas la bourse de Paris, là c'est Léal. Et donc, ça devrait être un quartier comme ça qui doit être par là en fait. Le problème en fait, c'est qu'il y a eu énormément de bâtiments rasés par qui ? par M. Haussmann. Haussmann, ce qu'il faut savoir, Napoléon après quand il est arrivé au pouvoir au niveau de la République, alors ce qu'il faut savoir, ouais c'était la République, c'est génial, on avait le droit de vote. Non, 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 non. Napoléon est arrivé au pouvoir. Forcément, le peuple continue à se soulever bordéliquement. Il y avait plein de petites ruelles, donc comme ça, partout, partout, des toutes petites ruelles. Et Haussmann, qu'est-ce qu'il a fait ? Donc il a dit à Napoléon, en fait les gars, les petites ruelles, on n'y arrive pas. Donc en fait, Haussmann a créé les méga gros boulevards, les Champs-Elysées, les boulevards Voltaire, les Républiques, boulevards Saint-Germain, tous les gros boulevards. Ouais, je vais y arriver, je vais y arriver. Je vous promets, je vais y arriver. Non, toujours pas. Pas dedans, putain ! D'accord. Je vais rentrer dedans. Oh ouais ! Donc en fait, il a rasé des barraques entières, il a élargi des routes, il a créé des boulevards. Pourquoi ? Parce qu'en cas de soulèvement du peuple, il pouvait aligner des canons pour maintenir l'ordre. Tout simplement, tout simplement. C'est juste pour ça qu'existent les grands boulevards dans Paris. C'est pas pour que ça soit beau, c'est pour aligner une ribambelle de canons pour contrôler les émeutes. Ils sont tellement faibles, il n'y a même pas besoin de les contrer pour les attaquer. Oh, ça c'était joué. Il y a autre chose qui m'avait frappé, parce que j'aime beaucoup l'histoire, j'ai signé une... J'ai fini à la fac Anthropologie et Sociologie des Religions, donc j'aime beaucoup l'histoire. C'est pour ça que les Assassin's Creed, pour moi, c'est de l'eau bénite, c'est de la Bible, c'est une jouissance orgasmique énorme à chaque fois que j'ai pu jouer à un Assassin's Creed. Alors comme j'ai fait une Sociologie des Religions, c'est surtout le premier qui m'a énormément marqué, même si je me suis fait chier comme un rat mort parce qu'il était tellement saoulant, le premier répétitif à souhait. Je l'ai fini dans la douleur, mais juste pour le scénario, parce que j'adore cette époque au niveau vraiment du tout début en fait du judaïsme, de l'islamisme, de la création des religions et tout ça, du fondamentalisme, tout le bazar, c'est vraiment agréable. Et c'est pour ça que j'adore, là ça s'inscrit, je ne sais plus ce que je voulais en dire, j'ai fini Anthropologie des Religions, j'ai fait une Sociologie, je ne sais plus ce que je voulais dire. Regardez-moi ça si ce n'est pas magnifique. Et juste à côté, là il y a BHV, par là. Là c'est BHV, par là. Voilà, donc l'esplanade a un peu changé. Il y a une guillotine là d'ailleurs. Et puis on va aller à Notre-Dame et on se quittera là-dessus. Ça fait une demi-heure que je vous dis, on se quittera là-dessus et puis je continue. Aussi autre chose, putain, je vais dire ça à une heure de vidéo, les gens sur YouTube ne le diront pas, alors que c'est un truc hyper important que je voulais dire au tout début de vidéo. Il y en a qui disent ouais et tout, ça rame, ouais et tout, ouais, Far Cry c'est plus beau, mais Far Cry, GTA, GTA aussi, ça peut être sympa, mais ce qu'il faut savoir c'est que GTA, Far Cry, tout ça, on est au sol. On est au sol. Là, le jeu, il doit gérer toutes les accroches murales aussi. C'est con, mais ça demande de la puissance au processeur, ça demande aussi de réfléchir sur toutes les accroches au mur alors que dans un Far Cry, dans un GTA, on reste collé au sol donc il y a beaucoup moins de choses à calculer. Il y a ça aussi. C'est pour ça aussi. Chavos se rendait compte, calculer ça, calculer les gruyères dans les bâtiments, calculer la foule, calculer tout le bazar, tu vois, c'est dur au bout d'un moment. N'empêche, je vous remercie sur ce Trial Fusion, vous étiez près d'une quarantaine et sur ce Assassin's Creed pendant une heure, vous étiez près d'une quarantaine, j'espère que je n'ai pas dit trop de conneries. Je vous remercie énormément d'avoir été là lors de ce Twitch. On se retrouve pour de nouvelles aventures sur Facebook, sur TrialFR, sur Assassin's Creed, sur d'autres lives. Et sur ce, il est 10 heures donc je ne vais pas trop traîner parce que j'aimerais quand même continuer l'émission secondaire et l'histoire principale de ce Assassin's Creed Unity. Bisous les amis. Et merci d'être avec l'Orage. Merci d'être été là. Et merci d'avoir été là. Faites la révolution, pas la guerre. Non. Ouais. Quand même. Bye bye les amis.